Bonjour Florence. Bonjour. Ludovia, c'est la première fois ? Ludovia, c'est ma première fois, oui. Ah oui, c'est vrai ? Avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment incroyable. Il y a plein de gens qui sont là pour la première fois, alors que moi j'ai l'impression de revoir toujours les mêmes, mais c'est peut-être parce qu'on ne se connaissait pas. Alors, quelle impression ? Ah, Ludovia, c'est grandiose. Ludovia, c'est l'endroit qu'il faut absolument fréquenter quand on veut ouvrir sa classe, aller plus loin, voir autrement, connaître d'autres gens et investir dans de nouveaux projets. Oui, parce qu'il n'y a pas que des gens du premier débré, il y a des universitaires, il y a des autres débrés. C'est ce qui est très intéressant. Et puis il y a des gens qui viennent d'autres pays, donc qui ont d'autres conceptions de la classe et de l'enseignement et c'est très intéressant. Il y en a bien du Québec, du Nouveau-Brunswick, des Belges, des Suisses. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des gens du Maghreb, je n'en ai pas vu. Oui, il y en a un. Oui, un endroit de partage et puis d'échange, comme le thème. Oui, et de travail aussi. Voilà. Alors tu es venue parce qu'on t'y a invité, tu as fait une proposition d'intervention ? Oui, sur la lecture oralisée, enregistrée, écoutée, partagée. Donc c'était quand ? C'est passé ou c'est... Alors c'est un projet sur lequel je travaille depuis 5 ans. Non, mais je pense que c'est la présentation ici. Ma présentation a lieu cet après-midi. D'accord. C'est un Explore Camp. C'est un Explore Camp, oui, tout à fait. D'accord. Et alors de quoi s'agit-il ? Alors, je travaille depuis 5 ans sur comment aider les enfants à mieux comprendre ce qu'ils lisent et à réellement progresser dans la lecture à haute voix. J'ai lu plusieurs mémoires de fin d'études d'orthophonistes pour voir ce qu'un orthophoniste pouvait nous apporter au quotidien dans une classe quand on avait des enfants qui étaient 10 ou les enfants simplement en difficulté. Et les 10 enfants en situation vraiment de réussite. Et je me suis dit, voilà, il faudrait essayer de trouver un bouton sur lequel appuyer pour aider tous les enfants à entrer dans la compréhension des LCP de façon à ce qu'ils puissent se faire des outils, des armes qu'ils puissent utiliser, par exemple en résolution de problème, en compréhension, en littérature. Puis à force d'utiliser ces outils, ils vont être nettement plus à l'aise au cycle 3 pour vraiment être dans la compréhension. Parce qu'on a quand même, avec les dernières études, l'INSEE, on a quand même autour de 8% des enfants de 15 ans qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et l'objectif, ce serait qu'à l'école, on arrive à... Il y a qu'ils le lisent, mais ils ont aucune compréhension globale du texte. Oui, tout à fait. Ils savent lire, ils ont appris à lire. Ils ont les mécanismes de lecture, de mettre dans les mots les uns à côté des autres, mais il n'y a pas de compréhension globale du texte. Voilà. Et à quel âge c'est ça ? En CE20 ? À 15 ans. À 15 ans, oui, c'est ça, parce que vous en avez bien. Il y a eu un moment, ma vie, où j'étais professeur de collège ou même de lycée, et il y avait quand même des élèves qui, à ce moment-là aussi, avaient ces problèmes-là. Oui, tout à fait. Et l'objectif, c'est de dire que plus un enfant lit mieux à l'oral, mieux il comprend. Parce que pour lire correctement à l'oral, il faut avoir compris, ne serait-ce que les petits groupes de sens. Par exemple, dans la nuit, le hérisson gris est sorti dans le jardin pour grignoter, les carottes de la voisine, on a plusieurs petits groupes de sens. Un enfant qui n'a pas compris qu'il y avait plusieurs petits groupes de mots, va lire les mots les uns après les autres sans faire de sens. Donc, il oralisera correctement les mots, comme quand on fait de la lecture au grand groupe en classe, mais il n'aura pas compris ce que ça veut dire, ni où ça se passe, ni quand ça se passe. Donc, l'intérêt, c'est d'expliquer aux enfants comment décortiquer un texte pour comprendre qui fait, où, quand, comment, pourquoi. Alors, comment, je ne sais pas, si c'est une application ou elle loue tout ? Alors, pas du tout, c'est quelque chose de tout simple parce que je ne suis pas du tout dick. Oui, bien sûr, mais comment ça marche alors ? Voilà. Alors, je propose aux enfants, à chaque semaine, un petit texte. Et je leur, en début d'année, en début de CP, puis en début de CE1, on apprend à décortiquer ce texte. Donc, on a un code couleur. Avec le code couleur, on souligne à chaque fois quand ça se passe en jaune, où ça se passe en brun. Et qui fait l'action ? On l'entoure au crayon papier. Donc, visuellement, on a déjà des petits groupes de sens. Donc, les enfants savent quels mots il va falloir lier. Ensuite, c'est eux qui proposent à quel endroit on va faire les pauses. Et après, lorsqu'ils sont prêts, ils s'enregistrent en train de lire le texte. D'accord. En début d'année... Ils peuvent recommencer ? Pardon ? Ils peuvent recommencer autant de fois qu'ils le veulent. Ils peuvent choisir à quel moment de la semaine ils vont s'enregistrer. L'impératif, c'est que sur la semaine, ils doivent enregistrer leurs textes de lecture. D'accord. Alors, en début d'année, les plus malins vont essayer de l'enregistrer le plus vite possible pour être débarrassés le plus vite possible. Sachant que les textes vont être écoutés par les élèves eux-mêmes et par d'autres enfants. Donc, en CP, je me sers de mes CP ayant un cours triple. C'est confortable parce que mes élèves de CP ne s'imaginent pas tous l'action de lire. Donc, ils vont écouter ces bandes audio et certains vont dire « Ah, c'est une belle histoire, mais je crois que ça ne parle pas français. » Et ça permet d'avoir un retour. Et les enfants de CP disent « Oui, mais on ne sait pas quand ça se passe. » Et à partir de leurs interventions et du retour des enfants qui ont lu, on arrive à faire une grille, par exemple, avec des critères pour avoir une lecture compréhensible. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre à écouter un message et de dire ce qu'on va mettre dans le message pour qu'il soit compréhensible et comment rendre son message de lecture compréhensible. Et il n'y a pas d'écheval ? Il y a quand même des élèves qui sont en échec sur ce genre de situation ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les enfants s'enregistrent. Donc, ils ont la possibilité d'écouter les bandes précédentes. Un enfant n'est jamais en échec parce qu'il arrive toujours à produire quelque chose. Donc, il va toujours entendre quelque chose. Et même si la lecture est difficile, il y a toujours une contre-évaluation, si vous voulez. Les enfants s'auto-évaluent et moi, je reprends, j'écoute leur bande audio et je reprends les évaluations qu'ils ont produites pour voir si je suis d'accord ou pas. On l'écoute ensemble s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on peut toujours faire un saut en arrière pour dire, tu vois, par rapport à la semaine dernière, là, tu as parlé plus fort. Ce sont des critères. On a peut-être l'impression qu'ils sont insignifiants et très importants. Là, cette fois-ci, on t'a entendu, tu as lu plus fort. Et en regardant trois ou quatre grilles d'auto-évaluation, les enfants se rendent compte que leurs difficultés sont toujours placées plus ou moins au même endroit. Donc, une fois par semaine, sur un cycle de cinq semaines, je leur propose ce que j'ai appelé l'atelier du mercredi. Donc, l'atelier du mercredi, c'est par exemple un atelier d'improvisation. Donc, ce sont les enfants qui s'inscrivent. Donc, moi, je mets le nom de l'atelier, je mets les objectifs pour l'atelier et les enfants s'inscrivent à ces ateliers en fonction de leurs difficultés. D'accord. Et donc, ils se voient progresser. D'accord. Et à chaque fin de période, je leur propose, on fait un petit atelier dans le cadre des APC. C'est quoi les APC ? Aide pédagogique complémentaire. D'accord. Un petit atelier dans lequel les enfants vont pouvoir entendre, réentendre la bande enregistrée en début de période. Une des bandes enregistrées lors des ateliers du mercredi matin pour leur dire, tu vois, tu as travaillé là-dessus. Et ça a apporté ses fruits parce qu'écoute la dernière bande de la période. D'accord. Je leur ai proposé des scores chiffrés que j'ai réalisés en toile d'araignée pour qu'ils puissent justement superposer le graphique lecture à haute voix et le graphique compréhension pour qu'ils puissent voir que les deux sont liés et pour qu'ils puissent surtout apprécier leur progrès. D'accord. Tout ça me paraît extrêmement intéressant et prometteur. Oui. Tu as l'air beaucoup, tu as l'air beaucoup de plaisir en tout cas. Ah oui, énormément. Les enfants aussi parce que la lecture ne s'arrête pas à la lecture. Les enfants enregistrent leurs textes parce qu'on va compiler plusieurs enregistrements pour envoyer les textes, par exemple, à la maternelle de secteur pour l'heure du compte. D'accord. Les élèves du collège de secteur nous ont produit des textes, des petites nouvelles, donc des nouvelles de cinquième et de quatrième avec des verbes au passé simples, un vocabulaire assez riche. Eh bien, les élèves de CE1 ont relevé le défi, de CE2 aussi, ils ont enregistré les textes, donc ils les ont compris d'abord, ils les ont enregistrés, ils ont fait des illustrations, on en a fait un Pecha Kucha, un Padlet et tout le monde est ravi. On envoie nos textes au collège, on les a envoyés à notre classe partenaire qui est à Cooper City à Miami. Voilà, donc la lecture sort de la classe et les enfants comprennent bien que lire et comprendre, c'est indispensable. C'est la clé pour ouvrir toutes les portes. D'accord. Merci beaucoup Florence. Eh bien de rien, bonne journée. Et bonne chance pour ta famille. Merci beaucoup.